Salut ! Aujourd'hui on commence pas cette vidéo comme d'habitude parce que comme vous avez pu lire dans le titre en plus de la critique j'ai aussi trois choses à vous annoncer que des bonnes nouvelles bien sûr et du coup on va commencer tout de suite Je me suis rendue à Paris la semaine dernière sur invitation de la critique masquée pour finalement tourner des vidéos avec notre collectif qui s'appelle le Critique Cinématique Universe autour de la table ce jour là j'ai pu donc débattre avec les cousins fonds du cinéma Ivan Martin, La Critique Masquée, donc Valve Artworks et Reggie le Gorilla on a tourné six vidéos débats qui seront postées très très prochainement sur nos chaînes respectives voilà donc ça parle de sujets très très divers et variés les vidéos font à peu près une demi-heure c'était hyper sympa à faire et je vous invite à aller voir leur chaîne et à aussi regarder toutes ces vidéos débats qu'on a tournées ensemble concernant La Critique Masquée aussi il a sorti très récemment les premiers épisodes d'une websérie qu'il a écrit et réalisé lui-même ça s'appelle Devil Town le lien sera dans la barre d'infos et je vous invite à aller voir son travail autre chose encore le 17 mars j'ai été invité cette fois par le gardien du cinéma qui fait aussi un peu partie de notre bande de chroniqueurs on va dire à venir à Montpellier pour une journée très très spéciale qui aura lieu le 17 mars où il a tout prévu pour qu'on puisse se rencontrer donc nous youtubeurs et puis vous publics qui nous regardez de temps en temps donc il y aura le gardien du cinéma aussi Valve Artwork sera présent il me semble La Critique Masquée sera là aussi enfin voilà il y aura pas mal de youtubeurs que vous suivez certainement qui seront là il a donc fait des vidéos sur ce sujet je vous invite à aller voir pareil il y aura tout dans la barre d'infos vous aurez toutes les informations pour venir si vous habitez pas très loin de Montpellier et que vous avez envie de faire un truc sympa le samedi 17 mars je vous invite à participer et je vous en reparlera encore d'ici là dernière chose encore à annoncer demain 15 février commence le festival du film de Berlin la Berlinale auquel je me rends déjà depuis plusieurs années j'y vais de nouveau là cette année bon j'arrive pas tout de suite au début j'arrive que samedi 17 mais bon je reste quand même une semaine et cette année j'ai enfin pris la décision de faire des vlogs de festival je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant je ne l'ai pas fait avant mais on va donc rectifier ça et je vais vous emmener avec moi entre guillemets dans l'effervescence d'un festival de cinéma parce que c'est quand même très très sympa il y a toujours une ambiance spéciale et j'espère que vous pourrez vivre ça avec moi voilà je pense que j'ai tout dit il y avait pas mal d'annonces à faire finalement voilà il y a plein de choses vraiment très très sympa qui se passent en ce moment et j'espère que vous allez pouvoir suivre tout ça avec moi passons maintenant à la critique du jour le hasard du calendrier veut que nous soyons le 14 février aujourd'hui jour comme vous le savez tous de la Saint Valentin et non non j'ai pas décidé de vous parler d'un film d'amour positif on va dire ou d'une belle comédie romantique qui pourrait vous plaire et vous donner de l'espoir non non moi j'ai décidé de vous parler du dernier film de Woody Allen vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler de Wonder Will le dernier film de Woody Allen avec entre autres Kate Winslet, James Belushi et Justin Timberlake alors il y a eu pas mal de choses qui ont déjà été dites sur ce film évidemment il est sorti il y a 15 jours j'étais évidemment comme d'habitude un petit peu en retard ces derniers temps mais j'espère que je vais finir par retrouver un rythme de cinéma normal bref c'est pas de ça dont on veut parler aujourd'hui donc beaucoup de choses ont été dites sur Wonder Will il y a eu pas mal de critiques qui ont dit que c'était le pire Woody Allen qu'on avait vu depuis tellement longtemps que c'était tellement affreux en comparaison de ce qu'il avait déjà pu faire etc donc j'y suis allée un peu en me disant bon je sais pas trop ce que je vais trouver dans cette salle de cinéma parce qu'il faut dire quand même que moi j'aime beaucoup Woody Allen comme je le dis très souvent j'aime beaucoup qu'ils sortent des films au rythme de un parent en général et pour moi j'arrive à les classer entre des Woody Allen majeurs qui sont des véritables perles comme j'aime bien le dire et d'autres qui sont des Woody Allen mineurs qui se regardent avec aussi beaucoup de plaisir mais où on trouve peut-être un petit peu moins un petit peu moins de recherche enfin qui impacte moins le spectateur j'ai envie de dire donc je rentre dans cette salle de cinéma en me disant ah mais si ça se trouve ça ne rentre ni dans une catégorie ni dans l'autre ce sera simplement un Woody Allen que je ne vais pas aimer comme ça m'était déjà arrivé avec To Roam With Love que j'avais vraiment trouvé assez mauvais on va dire et à ma grande surprise ça n'a pas vraiment été le cas je trouve que les critiques qu'on a pu faire envers ce film sont finalement hyper injustifiées parce qu'il y avait énormément de bonnes choses bon on va quand même remettre les choses dans leur contexte niveau scénario et thème traité ils ne se renouvellent pas beaucoup ça c'est évident ça se voit comme le nez au milieu de la figure évidemment ils traitent encore de relations amoureuses entre quatre personnages qui se retrouvent un petit peu à vivre ensemble au milieu du parc d'attractions de Coney Island à côté de New York dans les années 50 donc déjà bon on a quand même une atmosphère et une ambiance un peu particulière certes c'est encore New York on sait que Woody Allen adore New York mais on est quand même dans un lieu à part c'est pas du tout Manhattan c'est Coney Island c'est une petite branche de l'île finalement quand même à 45 minutes je crois de métro de Manhattan et dans un parc d'attractions ce qui n'est pas un décor des plus classiques hormis New York une autre démarotte de réalisation de Woody Allen c'est le fait que le personnage de Justin Timberlake est capable de s'adresser directement au public pour faire avancer l'intrigue c'est un artifice scénaristique qu'il a énormément utilisé dans beaucoup de ses films Woody Allen il l'avait un petit peu moins fait dans les films des années 2000 et puis maintenant il y revient encore une fois c'est vraiment quelque chose qui caractérise ces films qui ont trait avec vraiment les relations voilà on ne va parler que des relations amoureuses entre quelques personnages et vraiment se concentrer sur eux c'est eux qui sont le coeur de l'histoire contrairement à certains films de Woody Allen qui peuvent être légers voire un peu feel good movie comme ça Wonder Wheels c'est finalement une histoire très très sombre les 4 personnages qu'il met en avant sont finalement assez complexes bien sûr des fois quand même un petit peu le cliché et ils ont évidemment des réactions qu'on peut un peu prévoir mais mine de rien il y a une vraie réflexion sur des personnages blessés ils sont tous finalement en train de payer les mauvais choix qu'ils ont pu faire par le passé ils sont englués dans des vies qui ne leur plaisent pas ils essayent tant bien que mal de s'en sortir et donc ça donne vraiment un film qui n'est pas des plus joyeux ni des plus optimistes sur la vie ça c'est sûr je trouve le film relativement bien écrit à part peut-être le personnage du fils qui a un vrai problème dans le film on va clairement le dire sans spoiler et qui arrive un petit peu qui est une sorte de vecteur d'humour noir sans pour autant avoir un point assez important et on se rend compte que ce personnage du fils qui l'installe il va devoir s'en débarrasser relativement vite de temps en temps et il n'est pas assez bien amené sinon je trouve le reste relativement bien écrit mais c'est une tragédie grecque clairement voilà donc l'histoire vous pouvez un peu la voir venir vous l'avez déjà vu c'est clairement des thèmes que Woody Allen affectionne et qu'il a abordé vraiment de très très nombreuses fois et c'est sûr que là on ne sort pas de quelque chose déjà établi dans son cinéma on va dire ce qui était plus étonnant dans ce film on va dire c'est la temporalité les années 50 et le décor de Coney Island mais bel et bien aussi le travail de la lumière qui a été fait avec son chef-op qui est très intriguant moi j'ai lu des trucs comme c'était les lumières les éclairages les plus dégueulasses de tout le cinéma et ben moi je trouve pas je trouve qu'avec une histoire et un scénario finalement aussi simple que cette tragédie grecque qui va se jouer devant nous et ben ça habille le film et que sans ça sans ces artifices de couleurs il n'aurait pas eu le même impact parce qu'il va véritablement jouer avec finalement les lumières d'un parc d'attractions qui de jour comme de nuit illumine l'endroit finalement et donne un habit vraiment les scènes on a des lumières évidemment extrêmement saturées souvent orange, bleu, verte de l'extérieur du parc d'attractions qui viennent illuminer véritablement Kate Winslet qui a le rôle central du film et tantôt ça la sublime tantôt ça l'enlédit et finalement ben c'est tout ce que le film veut nous montrer c'est que c'est Wonder Wheel la Wonder Wheel c'est la grande roue qui ben qu'elle soit en haut ou en bas ne vous donne pas la même perspective sur les choses et c'est exactement ce que le film veut nous dire c'est un la vie est un roller coaster parfois les choses se passent bien et puis vous redescendez en bas avant de pouvoir remonter et ce jeu de lumière donne tout ben colore le film on va vraiment le dire comme ça et donne vraiment toute cette profondeur à la réflexion qu'a voulu Woody Allen avec ce film certains vont dire oui mais en fait il avait rien à dire avec l'histoire de Wonder Wheel mais en fait si mais il l'amène pas exactement de la même façon que d'habitude là il va nous le montrer encore plus visuellement que d'habitude il l'aurait fait avec les dialogues ça peut paraître être un artifice presque cosmétique presque grossier tellement ça se voit mais ça allait terriblement bien avec l'ensemble en fait il faut vraiment le prendre comme presque du théâtre c'est ça pour moi c'est une tragédie grec j'ai déjà dit 4 fois mais je le redis encore parce que parce que voilà il y a vraiment ce côté là un peu anecdotique on va vous raconter vraiment une petite histoire dans une temporalité bien donnée c'est un pamphlet en fait de Woody Allen au niveau des acteurs on a aussi pu lire beaucoup de choses voilà je suis vraiment fan de Kate Winslet moi je pense que c'est vraiment mon actrice préférée je trouve qu'elle l'irradie je trouve qu'elle donne toujours vraiment quelque chose enfin elle a des personnages de femmes qui sont extraordinaires et qu'elle arrive à rendre réellement vivant réellement complexe et réellement crédible et elle ne démérite pas une nouvelle fois dans ce film elle est vraiment elle est vraiment sublime enfin celui qui m'a aussi vraiment étonnée dans le film c'est Justin Timberlake que j'ai trouvé vraiment très bon il dénote absolument pas dans la temporalité des années 50 il était je trouve très crédible et j'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder dans ce film en gros si vous avez été refroidi par certaines critiques que vous avez pu lire de Wonder Will il n'est peut-être pas encore trop tard et vous pouvez peut-être encore rattraper ce film et il peut peut-être encore aussi vous plaire alors certes si vous êtes un grand fan de Woody Allen vous serez peut-être déçus si vous n'aimez pas Woody Allen vous n'aimerez peut-être pas le film non plus je ne sais pas il suffit d'aller le voir pour se faire sa propre opinion mais du point de vue de quelqu'un qui aime vraiment le cinéma de Woody Allen je n'ai pas trouvé que c'était une arnaque et que c'était un film non inspiré qui ne raconte rien qui est l'un des plus mauvais Woody Allen qu'on a vu de tous les temps non moi je trouve qu'il y en avait d'autres qui étaient bien moins inspirés que celui-là qui avait une bonne idée de départ mais qui ensuite était complètement décousu vers la fin il ne savait des fois il ne sait pas comment terminer ses films et ça il le fait souvent mais là il y a quand même une véritable fin on aurait peut-être pu aller encore plus loin mais il y a quelque chose il a poussé sa réflexion jusqu'au bout j'ai envie de dire voilà donc je vous encourage quand même à aller voir Wonder Will j'ai trouvé que c'était un bon film un Woody Allen mineur j'ai envie de dire mais voilà je ne me suis pas ennuyée ça dure 1h40 ça se regarde très facilement c'est de la tragédie grec bon peut-être aujourd'hui jour de la Saint-Valentin si vous avez un peu le seum c'est peut-être pas le moment je ne sais pas mais en tout cas ne vous laissez pas faire par trop de négativisme à propos de ce film certes c'est sombre ce n'est pas un Woody Allen où on va se marrer comme des ouf mais c'est un bon film voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'espère que vous allez la liker j'espère que vous allez aller voir tous les petits liens que j'aurais mis dans ma barre de description sur ce que font les copains ce qu'on fait ensemble comment on peut bientôt se retrouver à Montpellier le 17 mars etc etc voilà donc je vous souhaite une excellente journée soirée je ne sais pas à quelle heure il est quand vous regardez cette vidéo je vous invite à vous abonner à laisser un commentaire si vous avez vu Wonder Wheel voilà à vous abonner aussi à la page Facebook de Perle Navet à votre caster à me suivre sur Twitter et je vous dis à très bientôt dans probablement un premier vlog à Berla Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501